Bonjour chers amis, chers frères, je voudrais saluer particulièrement le professeur Kwame Martial de l'Université Félix-Souette-Boigny de l'Institut de Linguistique Appliquée et Sciences du Langage, un jeune frère que j'apprécie beaucoup, et qui m'a appelé ce matin pour me demander ce que je peux dire des alliances dans l'espace Aka. Alors je lui ai dit que je lui reviendrai quand je vais faire des annotations, c'est ce que je suis en train de faire professeur Martial. Donc je te remercie, toi qui m'as amené à penser à cet aspect des choses, c'est vrai, j'avais fait une vidéo où j'ai parlé de Tukbe, parce que le mot Tukbe est là, les gens se trompent sur ce mot-là, moi je ne suis pas d'accord quand on dit Tukbe, ils disent Tuk, certains disent Tuk, ça veut dire j'étais P, la même chose. Bon, une interprétation est une interprétation, ça peut être accepté. Tuk, j'étais P, la même chose. Bon, si vous jetez la même chose, c'est que vous êtes en harmonie, c'est que vous êtes en harmonie, mais moi je sais qu'en réalité, le terme Tukbe, tel qu'on le dit là, ça vient de Tukbe, ça dit de la tête. Quand on dit nous sommes de même tête, Tukbe, ça veut dire de même tête, ça veut dire que nous sommes des égaux. Voilà, quand on dit que quelqu'un dépasse d'une tête quelqu'un d'autre, bon, ça veut dire qu'il est au-dessus de l'autre. Tukbe, c'est la même chose, ça veut dire la même tête. Donc vous êtes des égaux. Si vous connaissez la chanson de Deza X, Y, S, L, où quelque part il chante, Là c'est en langage de ma, C'est ça, En anglais, on dit C'est-à-dire que nous ne sommes pas de même tête, nous ne sommes pas. Et puis ensuite, il précise, on n'est pas la même chose, on n'est pas même pareil, c'est ce qu'il dit dans la chanson. Vous comprenez. Donc, Tukbe, ça dit que vous êtes des égaux au niveau de la tête. Votre tête sont semblables, en fait, on a la même hauteur. Pour parler de l'alliance. L'alliance. C'est le terme général qui est utilisé. Mais il y a d'autres termes pour parler de l'alliance. Il y a, par exemple, le fait de parler d'anouanzé. Anouanzé. C'est-à-dire, c'est l'entente. Anouanzé, ça renvoie à l'entente. Quand on dit anouanzé, ça dit anouan, c'est la bouche. Nzé. De même grade, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire, la même bouche. C'est-à-dire que vous dites des choses qui sont en harmonie. Toujours, ça renvoie à l'harmonie. Anouanzé. Nzé. C'est-à-dire, la même chose. Vos bouches disent la même chose. Vos bouches sont de même niveau. Vos bouches sont de même niveau. Donc, cela veut dire que c'est une alliance. Vous parlez d'une seule voix. En français, on dit vous parlez d'une seule voix. C'est ça l'anouanzé. Si vous parlez d'une seule voix, d'une même voix, c'est-à-dire que vous êtes allié. C'est-à-dire que vous êtes allié. Et donc, il y a une autre expression. C'est ngamounou. Ngamounou. Donc, il faut dire ngamounou. Ngamounou, c'est le fait de s'assembler. De se mettre ensemble. Ce sont des alliés qui se mettent ensemble. Ceux qui ne sont pas alliés ne se mettent pas ensemble. Ngamounou. Ils se mettent ensemble. Ils s'assemblent. Ils se mettent ensemble. Ils s'assemblent. Ça, encore, c'est un des termes de l'alliance. C'est le fait de s'assembler. Il y a une autre expression, mais qui aussi a servi à désigner. C'était une coiffure du deuxième roi des Achantilles. Du deuxième Asantirine. On appelle ça Atiko. Atiko. C'est une coiffure même. Quand on dit Atiko, des gens qui sont Atiko, c'est-à-dire qu'ils ont la même tête. A-ti-tête-ko-ou-kon, une tête. A-ti-kon, une même tête. Voilà. Vous voyez? T-i-pe, A-ti-kon, A-ti-ko, une même tête. Voilà. C'est des gens qui ont une même tête. Ça veut dire qu'ils pensent de la même façon. Voilà. Ils pensent de la même façon. Voilà. Ils voient les choses de la même manière. C'est ça. Maintenant, il y a une autre expression. Bon, mais là, c'est lié un peu aux alliances entre lignages. Par exemple, dans le sang, on appelle ça mentant filier. C'est-à-dire qu'il y a un lignage qui vient s'accoler à un autre. Donc, quand on dit mentant, c'est le fait de s'accoler à quelqu'un. C'est-à-dire que tu t'accoles à quelqu'un, tu viens, puis vous deux, comme si vous êtes ensemble. Oui, oui, vous êtes ensemble. C'est-à-dire que tu t'accoles à lui. Tu t'appuies sur lui. Voilà. Un mentant filier, les anguines, ça vous appelle ça mentant filier. C'est-à-dire qu'il y a des lignages qui peuvent s'être appauvris. Donc, ils s'associent à un lignage qui a beaucoup plus de moyens financiers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de poudre d'or. Ou bien, ça peut être le fait que le lignage est démographiquement vraiment souffrant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de membres. Donc, ils s'allient à un autre lignage qui, lui, est démographiquement plus important. Donc, on appelle ça mentant filier dans le sang-vie, en anguille sang-vie, région d'Aboisso. Donc, mentant, c'est le fait de s'accoler. Donc, ainsi, vous créez une alliance. Vous créez une alliance. Vous créez une alliance. M'entend, c'est le fait de s'accoler. Et puis, une autre expression, c'est s'essai. S'essai. D'ailleurs, c'est ce qui explique le tabouret des Akan, qui est surtout dédié au roi. Au roi. Parce qu'il y a le tabouret de la reine. Qui est pour vous. Qui est circulé. Et puis, maintenant, il y a le tabouret rectangulaire. Qu'on appelle s'essai. En langue cubaine, s'essai. En anguille. S'essai. C'est-à-dire que vous êtes de même mesure. Yomouya est s'essai. C'est-à-dire que nous sommes de même mesure. S'essai. C'est-à-dire que c'est égo. Égo. De même mesure. Voilà une autre expression aussi, pour parler de gens. Yomouya est s'essai. C'est-à-dire que nous sommes de même mesure. S'essai. De même mesure. En langue cubaine, il y a une autre expression aussi, qui concerne l'alliance. Yényna yéye bakon. Quand ils disent, par exemple, yényna yéye bakon. Nous tous, nous formons un. Yényna yéye bakon. Nous tous là. Nous formons un. C'est-à-dire que nous formons une même communauté, une même... Nous avons une même vision, etc. Yényna yéye bakon. Yéye bakon. Ça veut dire que nous formons un. Nous sommes un. Ça veut faire passer au Christ qui dit, le Père et moi, nous sommes un. Voilà, c'est ça. Yényna yéye bakon. Nous tous, nous sommes un. On a une autre idée encore de l'alliance. L'alliance. Maintenant, y'a le terme de fa. C'est le dernier terme que j'ai pu, je peux d'identifier. Professeur, Kwame Martial. Toi qui vas demander de faire cela, je le fais avec joie. Surtout venant de toi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Tu es un jeune frère, mais tu es un battant. Voilà. Un battant. Voilà. Être procès titulé, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Ce sont ceux qui ont l'amour de la recherche et qui s'y adonnent vraiment. Voilà. Alors, il y a le terme de fa. Fa, ça veut dire que c'est la même génération. Quand on dit il y a ta fa, ça veut dire nous sommes de même génération. C'est pour ça que en langue, quand quelqu'un veut dire que toi, tu n'es pas de même génération, tu dis Naofa yo le mié. Naofa yo le mié. Naofa yo le mié. C'est-à-dire que nous ne sommes pas de même génération. Donc nous ne sommes pas de même catégorie. Il ne faut pas te mesurer à moi. Nous ne sommes pas de la même génération. Naofa yo le mié. Donc, il y a le fait du terme fa pour dire même génération. Donc, des gens qui sont de même génération, donc ils sont de même... disons que ils sont égaux. Voilà. Ils sont égaux. Voilà. Quand on dit Naofa yo le mié, ça veut dire que nous sommes de même génération. Naofa yo le mié. Ça veut dire que quand par exemple un jeune, par exemple, a eu des paroles désobligeantes envers un aîné, le aîné va lui dire Naofa yo le mié. Voilà. Naofa yo le mié. Voilà. C'est comme ça. Nous ne sommes pas de même génération, donc nous ne pouvons pas à partir à ce niveau-là être allié. Voilà. Bon, professeur Kwame Martial, voici ce que l'aîné Alou Kwame René a pu trouver. Je te remercie. Bon, je ne sais pas ton numéro, je ne sais pas celui que j'ai. Bon, je vais t'appeler pour voir si c'est sur WhatsApp que je vais t'envoyer. Voilà. Mais je te demande aussi de partager cette vidéo-là. C'est sur ma chaîne YouTube professeur Alou Kwame René, auquel aussi on peut accéder en tapant Kwame René Alou. Voilà. Merci. Joyeuse fête de l'indépendance et surtout, moi, je dis, en attendant, la fête de la souveraineté. Ça viendra. Inch'Allah, comme disent les musulmans. de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance